Les Dominicains au Rwanda Méditation du cinquième jour dans l'octave de Noël Lumière qui se révèle aux nations Chers frères et sœurs, louez soit Jésus à jamais. En ce cinquième jour de l'octave de Noël, nous lisons une page d'évangile selon Saint Luc où un homme appelé Siméon dit une grande parole de prophétie au sujet de l'enfant Jésus. « Ô Maître souverain, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » En fait, Siméon était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et sur qui l'Esprit Saint était. Comme au temps de Siméon, Jésus est la lumière qui se révèle aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Il vient éclairer nos multiples chemins comme il l'a fait pour le vieux sage Siméon. Jésus vient nous éclairer sur notre propre identité et notre mission dans ce monde comme il l'a fait pour Marie et Joseph. Il vient nous relever et nous redonner courage comme il l'a fait à Pierre et à ses compagnons au lendemain de la résurrection. Ainsi, Jésus est la personne incontournable que nous devons rencontrer. Quel chemin prendre ? Deux chemins nous sont indiqués dans les lectures d'aujourd'hui. Premièrement, nous rencontrerons Jésus en aimant nos frères et sœurs comme il nous a aimés car quiconque aime son frère demeure dans la lumière, nous dit Saint Jean dans sa première lettre. On se rappelle que Jésus a partagé notre condition humaine et s'est entièrement donné pour que nous connaissions et aimions l'unique vrai Dieu. Beaucoup de gens manifestent cet amour en s'engageant dans différents domaines de la vie humaine l'évangélisation, l'éducation, les soins de santé, la prise en charge des handicapés et rejetés de la société, l'accueil des pèlerins, etc. Chacun a sa façon, ces gens-là ont vu la lumière de Jésus. Nous pouvons aussi voir cette lumière. Deuxièmement, nous verrons la lumière de Jésus en confiant à Dieu les personnes dont nous avons la charge. Marie et Joseph amènent l'enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et ils reçurent une nouvelle révélation sur l'enfant. A ce sujet, les parents et les leaders de toutes sortes sont particulièrement concernés. Ainsi, confier à Dieu les personnes dont nous avons la charge nous permettra d'avoir la lumière suffisante sur leur destinée et sur notre rôle de leader. Prions. Seigneur Jésus, tu es venu apporter ta lumière à tout être humain. Par l'intercession de Marie, Joseph et Simeon, aide-nous à faire tout notre possible pour trouver cette lumière et la répandre autour de nous. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.